Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on a une petite vidéo spéciale, qu'on pourrait dire. Marc-André, qui fait partie du staple de la chaîne, a décidé d'acquérir quelques boosters. On va voir si on va être chanceux. Quelque chose qu'on vient de flasher dessus, c'est qu'avec ce beau booster de Fallen Empire, on peut vous montrer pourquoi Wizard ne fait plus les tops blancs. Parce que les boosters étaient cherchables. Je ne sais pas si ça sort bien, mais on peut voir que c'est écrit tout rack. Puis là, on voit C, H. Fait qu'à l'époque, ce qu'on pouvait faire, c'était de faire monter la rare. Quand on pouvait spotter la rare, on était capable de voir qu'est-ce qu'il y avait dedans avant d'acheter le booster. Fait qu'à ceux qui jouaient, fin des années 90, Rebuys, ici et ça, bien, partout où ils searchaient les packs, bien, c'est pour ça que vous ne vous poignez jamais rien. Fait que, petit truc. Et, oui, il n'a jamais acheté de booster qui valent beaucoup d'argent. Oui, c'est ça, c'est écrit Tourax Chant. Moral de l'histoire, il n'a jamais acheté de booster qui valent beaucoup d'argent. Ils ont arrêté, je pense, c'est Alliance, les premiers, qui ont fait argent. Parce que les paquets étaient cherchables facilement. Donc, on commence avec le Fallen Empire. Fallen Empire est, je crois, le pire set de True Magic. Je ne pense pas qu'ils ne vont jamais rien faire au Super-Zot. Oh, il y a 8 cartes dedans. Eh oui, Tourax Chant, comme on avait vu. Je ne me rappelle même pas c'est quoi la rare. Sivlinet Temple. Goblin War Drum. Nécrit, d'après moi, c'était ça qui était la rare. La quatrième from top. Mais les cartes, elles ont un feeling, là. Je vais faire comme Alpha Investment tant qu'il fait des vies. Avec les vieilles cartes. Nécrit, on a un Elvish Scout. Goblin Grenade. Night Soil. Et un Hymn Tourac. C'est probablement la carte. C'est une carte qui est jouée dans ce set-là. Eh, du bon vieux Fallen Empire. J'ai réussi à cibler le booster, en souvenir. On va pouvoir le résealer et le run sur eBay. Mais alors, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. On ne fait pas ça. Ensuite, dissenzion. Dissenzion, ça. On va essayer de ne pas le maganer, celui-là non plus. Je suis capable. Il y avait de la bonne colle dans ce temps-là. Et voilà. Encore un petit shot. Voyons. Ok. Je l'ai brisé un petit peu. Ce n'est pas des boosteurs. Ce n'est pas des boosteurs qu'on va souverain. Je ne veux pas trop les maganer. Et voilà. Donc, dissenzion, on vise quoi? On vise un land? On vise quoi, sinon? On vise... On vise des choses intéressantes. Ok. On y va. Psychotic Fury. Seal of Doom. Verdant Eidolon. Guardian of the Gelpak. Silkwing Scout. Crackling Flame. Shielding Flax. Whiptail Moloch. Sporeback Troll. Plume of Peace. Riddh of Passage. Sky Hussard. Weight of Spire. Rix Maddy. Dungeon Palace. Et on y va avec un Inter Mage Touch. Deux colorless. Un blanc, un bleu. Instant. Tu révèles les top 4 cartes de ta librairie. Tu peux mettre une Cratcher Card. Parmi ceux-là. Sur le... Dans le jeu. Avec habilité supplémentaire. À la fin du tour. Tu ramènes la Cratcher. Dans tes mains. Et tu remènes le reste des cartes révélées. En dessous de ta librairie. Dans n'importe quel ordre. Et on n'a pas de foil. On continue avec Prophétie. Prophétie c'est quoi? Ben c'est Ristic Study. Qui est une commune. Donc en théorie on peut avoir de la chance d'en poigner une. Facilement. Spore Frog. Avatar of Wo. Il y a sûrement une ou deux autres cartes. Mais... C'est Ristic Study. Qui? Voyons. Et voilà. On commence avec... Ah! Les rames communes en premier ici. Abolish. Snag. Nakaia Shade. Hatened Awareness. Trois colorless. Deux bleus. Enchantment. Quand Hatened Awareness arrive sur le jeu. Tu discutes ta main. Et au début de ton drostep. Tu pige une carte. Eh ben. Coastal Horn Club. Silt Crawler. Whip Stitch Zombie. Oh! Ristic Deluge. On n'est pas loin. C'était Study qu'il nous fallait. On continue. Zerapa Minotaur. Soul String. Magita's Boom. Spur Grappler. Pygmy Razorback. Bandit Brawler. Et... Ripcage Spider. Et... On termine avec du Conspiratie. Sur Conspiratie, on peut... Et voilà. Enclave Elite. Stavov. Dream Fracture. Cinderwall. Enrage Revolutionary. Spore Cap Spider. Tifoïde Rat. Tragic Slip. Minamo. Scroll Keeper. Hunger of the Owl Pack. Barbed Shocker. Rito Lantern. Small Pucks. Brago Eternal. King Eternal. Pardon. Deux colorless. Un blanc. Un bleu. Deux cartes. Flying. Quand Brago Eternal King fait du combat damage à un player, tu exiles un imblogal nombre de non-land permanents que tu contrôles et tu les ramènes sur le battlefield sous ton contrôle. Quand tu joues un Flickr Deck, c'est un papier start de Flickr et Bankrupt, Backup Plan qui est la Conspiratie avec un Nécureuil Token. Oui! Hé! Ça fait le tour. Merci beaucoup à Marc-André pour cette magnifique ouverture. Malheureusement, c'est pas le jackpot, mais ça fait pas mal. C'est parti de la game. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.